Le FFA Challenge, pour sa partie professionnelle, va devenir le Hexagone MMA Challenge. Je suis Mathieu Nicourt, j'ai été un des premiers combattants français de MMA. J'ai aussi créé la Free Fight Academy, qui doit être un des premiers, voire le premier club de MMA à avoir été créé en France, et entraîné de nombreux combattants français. Je dirige toujours cette Free Fight Academy, je suis également le promoteur du FFA Challenge. La légalisation, pour moi, c'est le couronnement de 25 ans, puisque ça fait à peu près 25 ans que j'ai démarré le MMA. C'est la première fois qu'on pouvait organiser des événements de MMA en France, donc c'était une volonté, un nouveau challenge pour moi, de devenir promoteur. J'avais déjà fait quelques expériences en Pancras par le passé, mais là, c'était la première fois qu'on pouvait avoir du vrai MMA en octogone, avec toutes les règles internationales en France. C'était une motivation supplémentaire. Mon idée était de permettre enfin à des combattants français de se construire en France. À mon époque, il fallait aller à l'étranger pour se construire un palmarès, ou en tout cas pour combattre dans les vraies règles du MMA. Aujourd'hui, c'est possible de le faire en France, et donc c'était dans cette logique-là que je voulais permettre aux jeunes talents du MMA français de prendre de l'expérience dans leur propre pays. Nous étions en contact avec l'équipe du FFA Challenge et les équipes de Hexagone MMA depuis le début des deux événements. On a discuté à plusieurs reprises, et nous sommes arrivés à la conclusion que nous souhaitions travailler de façon plus étroite ensemble, et que les deux événements allaient donc fusionner, ce qui va donc donner lieu à quelques transformations, quelques innovations et de nouvelles opportunités pour tout le monde, puisqu'on met nos compétences en commun. À la suite de ça, le FFA Challenge, pour sa partie professionnelle, va devenir le Hexagone MMA Challenge. Notre idée, c'est d'avoir deux entités au sein de Hexagone MMA. Le Hexagone MMA Challenge, qui permet de révéler les nouveaux talents français, qui leur permet de se construire une expérience en professionnel, pour pouvoir ensuite accéder, signer un contrat avec l'organisation majeure Hexagone MMA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501